Si est-il un terrible drame qui s'est déroulé le vendredi 10 février ? Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, Pierre Palmade s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans, qui se trouvent toujours dans le coma. Une enquête pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois a été ouverte. Ce lundi 13 février, s'y est-il sur l'antenne de BFM TV que des précisions ont été apportées ? On a tous les éléments qui nous permettent de remonter vers ces deux personnes, on a beaucoup d'éléments de preuves, a d'abord expliqué Camille Chaise, la porte, parole ministère de l'Intérieur. L'enquête prend du temps mais je ne vous dirai pas si les deux hommes ont été identifiés parce que ce sont des éléments judiciaires et je ne peux pas vous le dire, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter qu'elle ne peut pas en dévoiler davantage. Si trois jours paraissent longs, il faut laisser le temps aux policiers de bien faire leur travail, a-t-elle déclaré, indiquant qu'elle ne savait pas si les individus allaient être arrêtés. L'enquête concernant cet accident suit son cours et il a été révélé que Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne et de médicaments de substitution au moment de l'accide. Il y a également des témoins qui ont affirmé avoir vu de jeunes hommes prendre la fuite, avant l'arrivée des secours. Âgé d'une vingtaine d'années, il s'agirait en réalité d'anciens escortes, comme l'a indiqué le Parisien. Pierre Palmade avait fait leur rencontre sur les réseaux sociaux, avait expliqué une source proche du comédien. Selon ses propos, il aurait noué avec eux des relations régulières basées sur la fête et ses derniers loguaient chez Pierre Palmade depuis jeudi. Ils sont activement recherchés par les policiers et sont susceptibles d'être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Un témoin avait également précisé avoir vu l'humoriste en compagnie de deux jeunes quelques heures avant le drame. Tous consommaient des stupéfiants. Le téléphone de l'humoriste a pu être saisi par les enquêteurs mais celui-ci va-t-il apporter les réponses aux nombreuses questions ? Il y a un couple, qui disposait d'une caméra embarquée, qui a pu fournir les images aux policiers. François Rollin, il a essayé de se soigner des précisions concernant ce terrible drame ont été apportés ce lundi 13 février. François Rollin, le metteur en scène de l'humoriste, a évoqué l'addiction de Pierre Palmade. Cette addiction, je l'ai vue de près, a-t-il d'abord confié avant d'ajouter, je l'ai vue lutter. Je sais comme si y est y affreint. Le système de soins ne sait pas prendre en charge les addictions. Selon lui, le cas de Pierre est particulier, a-t-il précisé. Pierre Palmade a une longue histoire avec la cocaïne puisqu'il avait été condamné en 1995 pour consommation et placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants en 2019. Il a essayé de se soigner, a affirmé François Rollin. Il a essayé très fort. Mais même avec de très bons moyens, ce n'est pas gagné. L'addiction est une maladie, a-t-il déclaré avant d'ajouter, je n'arrive pas à défendre Pierre. Il a commis une faute grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501